salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la configuration du routeur xiaomi ax3600 donc comme je l'avais dit lors de ma première vidéo j'étais pas trop rentrer dans la configuration tout simplement parce que ça ne va pas intéresser tout le monde ici on va voir un peu plus la configuration en détail donc on se rend sur la page d'administration ici on demande le mot de passe donc pour rappel pour rappel c'est exactement le même mot de passe que vous avez devant eux pour la configuration de votre wifi voilà alors ici on a la page d'accueil donc sur chrome du moins si vous utilisez chrome en faisant un clic droit vous pouvez faire traduire dans votre langue ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus facile pour la configuration donc ici on voit directement le nombre d'appareils qui est connecté on voit aussi le nombre d'appareils qui est connecté sur la bande 2.4 et la bande 5 ghz on peut directement appuyer sur les boutons pour configurer la bande en question donc on va aller dans les paramètres communs donc dans les paramètres communs vous avez le premier interrupteur qui vous permet d'avoir un seul et même nom pour votre ssid donc pour la bande 2.4 et 5 ghz c'est c'est super pratique dans le sens où vous avez vous allez avoir un nom pour votre wifi et c'est le routeur qui va se charger de mettre vos appareils sur la bande 2.4 ou 5 ghz ici vous pouvez désactiver et activer la bande vous avez le nom de votre ssid si vous voulez masquer le nombre de votre ssid ici vous avez la sécurité de votre bande donc w a3 le mix entre 3 l2 le 2 ou le mix entre 1 et 2 si vous avez votre mode passe ici vous avez le canal donc il est réglé sur automatique parce que le routeur adapte automatiquement le meilleur canal disponible pour pour la bande 2.4 ou 5 ghz ici vous avez la fréquence de la bande dans 40 ou 20 mhz laisser les deux comme ça lui même fera automatiquement la différence ici vous avez la force du signal donc qui peut être la plus élevé moyen ou la plus faible laisser aussi la plus élevé parce que c'est ça vous permettra de bénéficier de la bande le plus loin possible ici vous avez un mode de compatibilité avec le wifi 5 parce que tous les appareils ne prennent pas en charge la x maintenant je ne vous encourage pas à cocher cette option parce qu'elle va désactiver plusieurs plusieurs options de votre routeur comme le wafdma le bss coloring et autres qui permettent réellement d'accélérer votre votre wifi ici on a le minimum ça ça permet d'avoir une meilleure communication entre appareils et routeurs donc je vous en garde je vous encourage à l'activer le balayage automatique de l'antenne intelligente parce que sur les sept antennes du routeur il y en a une qui est dédiée à tous les appareils intelligents que vous pouvez que vous pouvez gérer via l'application donc encore une fois je vous encourage à laisser activer alors dans les paramètres internet si vous avez et si vous avez tout simplement tout ce qui est par rapport à votre connexion avec votre fournisseur d'accès internet si vous avez les paramètres internet vous pouvez soit nous dire en dhcp en ip statique ou pp vous avez vous pouvez indiquer en fait si le port one est en giga ou en 100 mégas vous avez le clonage d'adresse mac le commutateur de travail et vous permet en fait de soit utiliser votre routeur en mode routeur ou en simple relais donc comme une borne wifi et vous avez le paramètre de configuration de l'ip v6 ici dans le centre de sécurité c'est très simple c'est pour gérer ici vous avez en fait le contrôle d'accès sans fil donc si vous voulez avoir une liste noire ou une liste blanche des appareils que vous voulez blacklisté ou white listé donc c'est très simple vous pouvez faire ajouter à partir des appareils qui sont déjà connectés sur votre réseau aussi en cochant cette petite case puis en vous déplaçant tout en bas et en faisant ajouter ou alors vous pouvez l'ajouter manuellement s'il n'est pas encore sur votre réseau n'oubliez pas d'enregistrer évidemment sinon ça ne fonctionnera pas vous pouvez changer le mot de passe de gestion du routeur donc c'est le mot de passe que nous avons rentré sur la page d'administration tout simplement parce que au début de la configuration vous avez rencontré un seul et même mot de passe que ce soit pour votre wifi et pour la gestion du routeur dans les paramètres là nous vous avez tout ce qui est en fonction du dhcp donc la première adresse qui va être utilisée c'est la 192 168.31.5 la dernière c'est la .254 alors vous avez juste en dessous le bail le bail en minutes donc ça veut dire quoi ça veut dire que votre appareil qui va se connecter à votre routeur va recevoir une adresse ip et cette adresse ip va le rester attribué pendant 720 minutes vous êtes libre évidemment de changer cela si vous voulez que ce soit moins ou plus élevé vous avez l'adresse ip du routeur même vous allez dans l'état système vous avez tout ce qui concerne la mise à jour du routeur vous avez le journal vous avez la réinitialisation du routeur vous pouvez sauvegarder et restaurer la configuration du routeur vous avez aussi le fuseau horaire et si vous avez des problèmes avec l'heure et la date alors dans les réglages avancés alors ici on a le cost le cost c'est quoi c'est le quality of service qui vous permet en fait de pouvoir attribuer plus ou moins de bande passante à tel ou tel appareil donc il faut évidemment d'abord sélectionner une première bande passante que vous que vous avez normalement ce qui est fourni par votre fournisseur d'accès à internet voilà ici donc il est bien marqué en megabits par seconde lui il fait une conversion en megabytes par seconde en méga octets par seconde une fois que ceci est activé vous pouvez tout simplement gérer quel appareil reçoit le plus de débit ou pas donc ici en fait vous voyez que par défaut ils sont tous en illimité si vous voulez changer cela vous allez dans éditer voilà ici vous pouvez rentrer en fait le débit de l'appareil une fois que vous avez terminé vous faites déterminer et la modification sera pris en compte ici vous avez la limite de vitesse pour le l'accès invité donc c'est ça il dit visiteur moi je ne l'ai pas activé donc voilà mais vous pouvez définir une limite pour que celle ci ne prennent pas trop de bande passante sur votre connexion privée alors ici on a tout ce qui est réservement d'adresse dhcp dans le dhcp donc on fait ajouter à voilà et là en fait vous pouvez attribuer une adresse ip fixe qui sera retenue par le routeur en fonction de l'adresse mac et donc vous pouvez en fait configurer je n'ai pas fait le test pour savoir combien d'adresse ip fixe vous pouvez attribuer voilà vous pouvez déjà très cela pour tout votre réseau privé il n'y aura aucun souci par rapport à ça encore une fois vous pouvez faire ajouter manuellement une adresse ip fixe avec un nom et d'adresse mac ou alors vous faites une liaison directement en fonction de des appareils qui sont déjà connectés sur votre réseau alors on a le ddns c'est le din dns qui vous permet en fait d'avoir un nom et qui remplace votre adresse ip c'est utile si vous le prenez souvent à distance et autre et que vous avez des adresses ip qui change automatiquement cela ça peut être très utile donc vous avez différents fournisseurs d'accès pour le din dns dont les plus connus din dns et noip.com puis vous rencontrez votre nom d'utilisateur mot de passe et autres à partir du moment où normalement vous avez un din dns toutes ces informations vous êtes censé les avoir et les connaître donc je ne vais pas mettons dessus vous avez toute la configuration par rapport au transfert de port donc dans le transfert de port vous pouvez ajouter différentes règles pour que le port x soit redirigé vers le port y en fonction des adresses ip et autres en règle générale sauf pour ceux qui configurent réellement le réseau comme un administrateur réseau mais voilà les gens lambda je vais dire n'ont pas besoin de ces paramètres là sauf si vous avez des problèmes avec certains logiciels ou certains appareils et alors il faudra ouvrir certains ports pour pouvoir avoir un meilleur fonctionnement de ces appareils ou de ces applications la partie dmz qui vous permet d'avoir un appareil qui est exposé directement sur sur le réseau internet donc il faut faire attention parce qu'à partir de ce moment là si cet appareil là n'a pas de firewall ou autre ça risque de poser problème donc voilà en fonction de il faut l'activer ou pas alors vous avez tout ce qui est service vpn que je n'ai pas encore testé mais qui reprend les basiques vous avez du pptp ou du m2tp encore une fois en fonction de votre configuration et autres ces informations vous devez les avoir ces deux paramètres si je ne les ai pas testé je ne sais pas trop ce qu'ils apportent donc on y reviendra une fois que j'aurai eu le temps de les tester ici vous avez de l'upnp qui vous permet en fait d'avoir une ouverture de port automatique en fonction des appareils si vous avez par exemple une tv connecté ou un nas en général ils envoient des des ouvertures de port directement en routeur parce que ils ont besoin d'avoir ces ouvertures pour bien fonctionner et ça vous invite de devoir passer par la configuration du routage de port par vous voilà donc là on a fait le tour en très gros de toute la configuration du routeur ax 3600 je ferai une autre vidéo avec la configuration qui est beaucoup beaucoup plus basique par rapport à l'application qui est fourni donc me wifi voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à commenter me suivre à liker à vous abonner ça me fera extrêmement plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez à plus